Jean-Marie Ebel, tout d'abord, quels sont les objectifs de cette rencontre aujourd'hui avec les professionnels de l'immobilier et Nicolas Bouzou ? Eh bien écoutez, pour répondre à cette question, je vais rappeler que le marché reste caractérisé par un déficit structurel de l'offre, donc par une problématique logement notamment vers les actifs qui a peu ou pas évolué, même s'il y a une éclaircie, je m'en réjouis bien évidemment, mais notre niveau d'activité reste insuffisant. Donc l'idée c'est qu'on ait des travaux pour expliquer que le logement est une urgence républicaine, au service de la croissance et de l'emploi, ça vous le savez, mais j'ajouterai en ce qui nous concerne, sur le plan régional, une problématique d'attractivité du territoire. Alors quelles sont les mesures pour résoudre ce problème et répondre à cette urgence républicaine ? Elles sont nombreuses, d'abord je voudrais rappeler que l'empilement des procédures administratives engendre des cycles de production qui sont beaucoup trop longs, c'est un problème de fond, c'est ce qui explique d'ailleurs la faiblesse des mises en vente. Ensuite, la problématique majeure reste le foncier, il faut absolument, on l'a souvent dit, libérer le foncier, en sortant un peu du malthusianisme contenu dans les documents d'urbanisme, en produisant du terrain à bâtir à travers les collectivités, parce que je rappelle qu'on travaille à 95% sur le terrain privé, peut-être d'ailleurs en inversant la fiscalité sur les terrains, voilà, il faut libérer le foncier. Après une année noire, la tendance s'est quand même améliorée légèrement dans l'immobilier, est-ce qu'elle se confirme ? Oui absolument, absolument, les récentes mesures, notamment sur le prêt à taux zéro, ont fait revenir l'accession à la propriété, donc on s'en félicite, Pinel, c'est-à-dire l'investissement, elle a continué à produire ses effets, donc a priori on est parti pour une année 2016 qui va être correcte. Le dispositif Pinel n'a qu'un temps, est-ce que la nouvelle ministre du Logement risque d'y apporter sa patte, et est-ce que vous le craignez ? Très spontanément, j'ai envie de vous répondre, s'il vous plaît Madame le Ministre, ne touchez à rien, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, le temps que nous ayons d'échanger sur les problématiques les plus fondamentales, parce que la tendance reste bonne, vous savez que les permis de construire se sont redressés, les mises en chantier se sont un petit peu redressées, donc ne brisons rien. La loi du flot vous a laissé quelques mauvais souvenirs ? Oui, je n'ai pas tellement envie d'y revenir, parce que le détricotage a commencé depuis très longtemps, comme vous le savez. Il y a encore du chemin à faire, pour évidemment alléger les process, notamment en ce qui concerne la régularisation des baux, je préfère me tourner vers l'avenir. L'avenir dans la région, c'est de nouveaux projets, notamment sur l'éco-vallée, ça peut apporter vraiment un regain d'activité pour le bâtiment et l'immobilier ? C'est le pôle d'attractivité le plus fort, et l'endroit où il y a le plus de disponibilité en matière de foncier, avec le secteur d'Antibes-Sophia, les deux sont complémentaires, je m'empresse de l'ajouter. Et là, il y a un vrai potentiel, même si les choses démarrent lentement, il y a effectivement un réservoir de production qui est tout à fait cohérent dans l'esprit d'un projet de territoire, c'est-à-dire qu'il y a une mixité de fonctions et une mixité de logements. Sur Sophia aussi, on sait qu'il y a des projets d'extension, de création de nouvelles zones d'activité, ça bouge, ça commence à démarrer ? Les réflexions et les études, oui, mais sur Sophia, la projection est encore assez lointaine quand même. C'est vrai que sur les Trois-Moulins, il y a les perspectives. Les Trois-Moulins, c'est le secteur nord-lentime, donc tout le monde y est attentif de façon à ce que, effectivement, les choses se déclenchent. Merci. 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 Merci.